On nous avait annoncé quelque chose qui allait nous faire peur, et puis je me rends compte qu'après l'exposé de Stéphane, après l'exposé de Rémy, on a l'impression qu'au contraire, on est dans quelque chose de très familier, puisque ce serait hanté dans notre tradition la plus lointaine. Donc il y a, dans la vertu du récit qu'a mené Rémy, il y a cette possibilité justement d'assurer une filiation au transhumanisme telle qu'on voit mal comment on pourrait s'effrayer de quelque chose qui en est affleurant à l'histoire même peut-être de l'humanité occidentale. Mais bon, moi mon intérêt pour ces choses-là, disons pour rester un peu dans le vague, tient d'abord au fait que parmi, disons, les philosophes, les professeurs de philosophie, je suis quelqu'un qui m'intéresse à la technique, qui m'intéresse aussi beaucoup à l'imaginaire que se prètent les techniques, et j'en fais un objet de réflexion essentielle. J'en profite pour rectifier quelque chose. Ce n'est pas moi qui ai dit que tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé quoi qu'il en coûte éthiquement. C'est un physicien, un grand physicien, qui s'appelle Gabor, qui a prononcé cette phrase au lendemain de l'explosion de la bande atomique, et qui nous laisse en quelque sorte comme défi d'aller à l'encontre de cette espèce de loi d'évolution nécessaire. Et on peut dire que, au fond, toute la réflexion éthique que nous nous tenons aujourd'hui, qui vise à limiter notre pouvoir sur les choses, est une façon de répondre à ce défi. Voilà, je ferme la parenthèse. Bon, mais donc, dans l'intérêt que je porte à la technique et à l'imaginaire que s'écrète la technique, évidemment, je me sens en parfaite sympathie avec l'association française transhumaniste, puisque son ambition, vous l'avez rappelé, est d'interroger les technologies, des technologies qui prétendent, je vous cite, je cite vos statuts, « améliorer et prolonger la vie des individus et de l'espèce humaine ». Bon, mais plus largement, si vous devez camper un décor encore plus large, je vous dirais que j'adhère aux thèses des paléo-anthropologues qui nous disent que l'hominisation s'est faite grâce à deux facteurs, l'outil et le langage, la technique et le langage. Et de ce point-là, je trouve essentiel que la réflexion philosophique s'intéresse à la technologie, c'est-à-dire à cette conjonction de la technique et du langage, puisque ce sont les deux facteurs de la co-évolution de l'homme avec son environnement. Donc de ce point de vue-là, je me sens tellement légitimé à m'intéresser au plus haut point, au thème qu'abordent les transhumanistes. Cela étant, comme Rémi Sussan, je ne considère pas qu'il y ait une homogénéité doctrinale dans le transhumanisme, très moins quand même. Entre Nicolas Bostrom ou Nick Bostrom, qu'on a évoqué, qui a donc fondé la première association mondiale du transhumanisme, entre lui, entre Max More, qui a fondé un mouvement qui s'appelait les Extropiens, et puis Ray Kurzweil, qui préside aujourd'hui l'Institut de la Singularité, il y a énormément de différences. Énormément de différences. Le premier, Bostrom, annonçait tout à fait dans l'esprit de l'association française transhumaniste. Il annonçait qu'il voulait réaliser le bien-être et la perpétation de l'humanité. Le second, c'est-à-dire Max More, lui, il était assez délirant, puisqu'il voulait éliminer l'entropie de l'univers. Bon, c'est quand même un sacré défi. Cette entropie nous voue à l'extinction. Et le troisième, eh bien, lui, il prépare la venue de la singularité pour 2030, quand même. Une singularité qui devrait rendre notre espèce obsolète. Donc, il est difficile, mais bon, et là, je ne cite que trois noms assez clairs dans le monde du transhumanisme. Il est évident que dans ces conditions, il est difficile de faire allégeance à quelque chose qui s'appellerait le transhumanisme. Il y a quelque chose là d'extrêmement flou. Lorsque je me suis intéressé à... lorsque j'ai enquêté un peu sur le transhumanisme, il est apparu flagrant très très rapidement qu'il y avait une ambivalence fondamentale entre une intention souvent affirmée de perfectionner l'homme et le cycle H+, Humanity+, c'est l'emblème même de cette volonté de perfectionnement de l'homme. Et là, on peut dire que le transhumanisme est un hyperhumanisme, de ce point de vue-là. Mais il y a ça d'un côté, mais d'un autre côté, on trouve aussi sous la plume des transhumanistes des affirmations qui sont très cyniques et qui consistent à dire que ce qu'il faut faire, c'est songer très prochainement à abandonner l'homme pour engager la venue d'une autre espèce. Donc, le transhumanisme, il est très ambivalent. Il est même très équivoque, à moins qu'il ne s'avance masqué, et c'est ce que craignent, qui me redoutent sans doute, ceux qui voient dans le transhumanisme quelque chose comme une secte ressemblant plus ou moins à la scientologie. Bon, et là, pour ma part, je ne le pense pas. Alors, je voudrais, puisque c'est ce qu'on m'a proposé de faire, proposer une lecture du transhumanisme, enfin, bon, en tout cas, poser quelques jalons, tout à fait discutables, bien entendu, mais qui tiennent essentiellement à la manière dont je me suis approprié cette histoire grâce à Rémy Sussan, puisqu'on n'a pas cité son livre, mais son livre s'appelle « Les utopies post-humaines » de la contre-culture, je ne me souviens plus. – C'est un chaos contre-culture. – Voilà. En tout cas, il y a dedans, contre-culture, cyberpunk, cyberculture, etc. Et ce livre est absolument magnifique. qu'il raconte avec autant d'alent que… – Ce qu'on peut faire en fait de publicité. – Eh bien, voilà, c'est ça, voilà. – Voilà, quelque chose. – Dans tout le monde, une librairie, bon. – Moi, j'ai pratiquement tout appris au début avec Rémy. – Tout à fait, je pense à la dernière fois, on a avancé cette question. – Bon, il a passé sous silence des choses intéressantes, par exemple, Timothée Léry, où il se fait a priorisé de la tête. – Oui, oui, très bien. – Voilà, c'est vrai. – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Alors, je vais procéder de manière un peu négative au début. Je dirais que le transhumanisme, ça n'est évidemment pas une philosophie, à mon avis. Il n'y a pas d'organisation conceptuelle, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de questionnement, à proprement parler, métaphysique ou ontologique. On a affaire à un mouvement, qu'on appelle le pensée, mouvement d'opinion, dirais-je presque, ça n'a rien de péjoratif, mais dans lequel, tantôt, on affirme une identité matérielle transhumaniste. Par exemple, votre association, l'association française transhumaniste, je crois, affiche un matérialisme très soft, enfin, qui aussi, c'est-à-dire que, bon, en gros, on prend au sérieux les choses de la matière, soit, mais parmi les transhumanistes, il y en a aussi qui s'affichent essentiellement spiritualistes, et vous trouverez des transhumanistes pour revendiquer la pensée de Teilhard de Chardin. Bon, et là, on n'est pas du tout dans le matérialisme, mais au contraire, dans le spiritualisme. Et puis, vous aurez, position médiane, beaucoup de transhumanistes qui s'affichent comme dualistes, et de manière souvent très, très niaise. Ray Kurzweil, c'est le confondant de niaiserie que son dualisme. Bon, j'y reviendrai peut-être. Donc, plus qu'une philosophie, je dirais que le transhumanisme, c'est un argumentaire essentiellement favorable à la cause des technologies, et c'est quelquefois un catéchisme même à l'usage de ceux qui veulent croire dans le pouvoir régénérant des machines. Le transhumanisme, ça n'est pas non plus une utopie, je crois, ni d'ailleurs une dystopie. C'est-à-dire que, bon, si on entend par utopie, une dystopie, le récit descriptif d'un monde idéal, d'un monde terrifiant, eh bien, il n'y a pas ça dans le transhumanisme. Et pour une raison évidente, c'est que le transhumanisme ne se veut pas, me semble-t-il, normatif. Il ne donne pas de normes. Il ne propose même pas de critique. Il n'y a pas de critique du statu quo. Or, le béabat d'un utopiste, c'est précisément de proposer une projection d'un monde idéal qui tienne compte précisément des imperfections du monde réel. Dans le transhumanisme, on ne voit pas formuler le devoir-être, un devoir-être qui chercherait à se figurer dans une représentation utopique. Le seul imaginaire, je crois, qu'on trouve présent chez les humanistes se borne à extrapoler à partir des possibles technologiques identifiables dans le présent, eh bien, à extrapoler. C'est ça, la dimension d'imaginaire qu'il y a chez les transhumanistes. Bon, les exemples, c'est par exemple Eric Brexler, Engin de création, qui porte à la limite les promesses contenues dans les nanotechnologies, ou ce serait Ray Kurzweil, dans Humanité 2.0, publicité également pour un ouvrage qui est tout à fait intéressant. Le sous-titre, c'est La Bible du changement. En français, mais ce n'est pas le titre scaté par l'auteur. Et bien, en tout cas, ce livre de Ray Kurzweil est aussi l'extrapolation à partir des possibles technologiques liées à l'intelligence artificielle. Tout au plus, dans le transhumanisme, se contente-t-on d'exhiber des exemplarités, des exemplarités qui annonceraient quelque chose d'inédit. qui, par exemple, une figure transhumaniste assez emblématique, c'est celle de Kevin Warwick. Bon, allez voir sur Google Warwick et vous verrez de qui il s'agit. Donc, qui se propose comme le premier cyborg, c'est comme ça qu'il se présente, et qui, bon, qui exhibe l'essentiel des prouesses qu'il met en œuvre, ces dernières prouesses consistant essentiellement à recourir à l'implantation des metteurs-récepteurs d'ondes électromagnétiques pour éviter d'avoir à recourir à du langage et à réaliser quelque chose comme de la télépathie. Donc, les transhumanistes, ce ne sont pas des utopistes, ce sont simplement des gens qui mettent en avant qu'il y a en filigrane dans nos technologies des possibilités presque illimitées. Je dirais également, mais je ne vais pas faire plus longtemps dans la théologie négative en vous disant toujours ce que n'est pas le transhumaniste, parce que je vais aller quand même essayer de caractériser ce qu'il est. Il n'est pas, pas plus qu'il n'est une philosophie, pas plus qu'il n'est une utopie, il n'est une axiologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de valeur, je crois, chez les transhumanistes. Malgré peut-être ce que j'ai entendu dans l'introduction de Stéphane, il me semble que massivement les transhumanistes sont indifférents à l'éthique. ils sont indifférents à la question de l'organisation de la vie collective en vue du bien, d'une idée du bien. C'est là d'ailleurs où je situe assez bien la différence entre le transhumanisme et le post-humanisme tel que le philosophe Robert D'Alt qui l'avait introduit par deux fois, seulement par deux fois dans son livre Règles pour le parc humain. dans ce livre, dans cette conférence, parce qu'il s'agit d'une conférence au départ, c'est le Robert D qui commentait la lettre sur l'humanisme de Heidegger, se poser une question bien tangile, il se disait mais il va y avoir des clones parmi nous, il va y avoir des cyborgs de plus en plus, il va y avoir des robots, des robots androïdes, il va y avoir par conséquent une communauté élargie bien au-delà de l'instinct humanité. Et comment on va faire ? Comment on va faire pour organiser la vie de ce monde-là ? Et c'est la question qu'il pose, c'est une question de valeur. Quelle postérité donnera-t-on à l'humanisme le jour où l'humanité devra s'élargir à d'autres êtres que les êtres issus de la rencontre hasardeuse de gamètes ? Eh bien, c'est pour ça que j'ai toujours pensé que le post-humanisme recelait des interrogations éthiques que je ne vois pas chez les... transhumanistes que je lis en tout cas. Et j'irais même plus loin, j'irais que souvent, même à travers les romans de science-fiction qu'a évoqués Rény, je connais infiniment moins que lui, je dirais que l'horizon du transhumanisme, l'horizon, c'est-à-dire la projection aux confins des extrapolations qu'on peut en faire, eh bien, ne va jamais dans le sens de la réalisation d'une société. Le modèle, c'est toujours la réalisation de soi solitaire. Le transhumaniste est, par définition, un solitaire. C'est le héros de Blabrunner, c'est le héros de Matrix, mais en tout cas, on n'est pas dans un monde articulé, organisé, tel qu'il y aurait une idée du bien commun réalisée par des individus. Pour moi, donc, le transhumanisme, c'est d'abord et avant tout l'affirmation d'une position favorable au développement technologique. Et lorsque, il y a quelques mois, j'ai participé, comme certains d'entre vous ici, le va François Proulx, par exemple, au débat public sur les nanotechnologies, eh bien, on a eu la surprise de voir un cahier d'acteurs rédigé par l'association française transhumaniste qui affichait, qui annonçait son parti pris en faveur des nanotechnologies. Et c'est pour moi, bon, l'essence même peut-être du transhumanisme, c'est l'idée qu'il faut abonder dans le sens de l'évolution des technologies parce que c'est là que s'annonce une transition. Le transhumanisme, c'est bien une posture de transition. C'est une transition qui se dessine sous nos yeux et qui appelle évidemment notre attention mais peut-être même aussi notre désir. Donc, il n'y a pas d'encouragement à proprement parler à la militance chez les transhumanistes, il n'y a pas a fortiori de complots sectaires, mais il y a l'exigence d'être vigilant, de prendre au sérieux des promesses générées par les technologies et peut-être de s'opposer précisément aux ludiques qui s'opposent à ces développements technologiques. On a évoqué les NBIC, donc cette convergence qui résume assez bien toutes les promesses puisque dans l'acronyme nano-biotechnologie science de l'information de la communication de science cognitive, c'est ça la convergence des NBIC, eh bien, vous avez là aussi les promesses essentielles que les transhumanistes poursuivent. La réalisation d'une naissance qui ne serait plus hasardeuse mais qui serait le résultat du calcul ou de la programmation un clonage, un clonage, un clonage, etc. Vous avez la promesse de la suppression de la souffrance grâce aux neurosciences, vous avez la promesse de la neutralisation du vieillissement grâce aux nanotechnologies et puis vous avez la suppression de la mort involontaire grâce à l'uploading, à ce téléchargement de la conscience sur des puces inaltérables qu'on pourra implémenter sur du corps, etc. Et puis, vous avez aussi la promesse de la dépollution de l'environnement, etc. Donc, vous avez dans cette convergence NBIC à peu près l'ensemble de ce qui est présenté comme la promesse même portée par le transhumanisme. Alors, le transhumanisme, c'est un mouvement d'opinion que pour ma part j'ai pris au sérieux pour essayer de comprendre de quoi il est le symptôme. Ma posture par rapport à tout ça, c'est de me dire de quoi est-ce donc le symptôme ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans notre présent pour que le transhumanisme nous intéresse ? D'où ça vient ? Et, bon, assez rapidement, je me suis dit qu'il y avait derrière le transhumanisme une espèce de désaffection pour l'humanité. Pour qu'on veuille aussi passionnément la transition vers autre chose, il faut bien que nous soyons mécontents de ce qui est. Alors, c'est d'abord et avant tout ce que m'envoient comme message les transhumanistes. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas l'humanité frileuse, fermée sur soi, que nous incarnons, volants, volants. Ils n'aiment pas non plus l'humanité telle qu'elle est apparue dans l'histoire récente, marquée par la monstruosité totalitaire, marquée aussi par les attitudes suicidaires à l'égard de l'environnement. Bon, je pense à Jean-Michel Truong, qui est assez connu, je crois que Marc avait le livre « Suis les yeux » qui s'appelle « Suis les yeux » qui s'appelle « Suis les yeux » qui s'appelle un ouvrage qui pour la réflexion est intéressant et estime du langue donc par exemple « Totalement inhumaine » de Jean-Michel Truong. « Totalement inhumaine » qui est une citation de Théière de Chardin en passant. Mais en tout cas dans ce livre, vous avez une phrase absolument terrifiante. Jean-Michel l'Espionne dit « Comment voulez-vous qu'après Auschwitz on puisse vouloir que le futur est le visage de l'homme ? » Comment voulez-vous ? Et pour lui ça résine un petit peu tout. Je l'ai dit j'étais souvent avec lui enfin souvent une fois avec lui il est bel et bien convaincu que le transhumanisme et le post-humanisme d'Arbelat n'est permettra d'en finir enfin avec cette humanité absolument irrécupérable. Alors la généalogie du transhumanisme qu'a magnifiquement écrit Trémy c'est vrai c'est la contre-culture américaine mais pour moi je ne l'accentue pas la contre-culture américaine comme tu le fais. Moi j'y vois quelque chose de beaucoup plus noir dans cette contre-culture américaine. J'y vois le refus d'une humanité bloquée sur des objectifs de consommation le refus de cette humanité bloquée sur des objectifs d'hégémonies guerrières ou sur des idéologies totalitaires. Moi je resitue un petit peu cette contre-culture américaine dans les années qui ont été celles de ma jeunesse c'est-à-dire les années 70. Bon on n'était plus c'est que déjà autre chose mais en tout cas bon on était dans une volonté de rupture avec le vieux monde le monde du bourgeois le monde du consommateur le monde insupportable et la figure de Timothy Lerich qui était quand même effectivement une figure saillante elle est associée pour moi à une volonté de révolution mais de révolution métaphysique c'est la révolution par le haut c'est en finir avec ce monde là en changeant la perception qu'on a sur lui donc on est donc du LSD vous verrez le monde différemment et vous fusionnerez les uns avec les autres alors même que vous vivez dans le quotidien dans la segmentation donc c'est une révolution métaphysique qui a germé dans les années 68 70 enfin en tout cas il y avait évidemment la révolution politique désir de l'avènement d'une société sans place etc et il y avait aussi ceux qui voulaient s'échapper du monde par le haut et Timothy Lerich était évidemment de cela donc adepte de l'évasion grâce au LSD et puis cet homme là il a découvert à un moment donné que les technologies du virtuel pouvaient aussi bien donner les moyens de cette évasion donc il s'est engouffé là-dedans et puis il a découvert que les biotechnologies pouvaient nous rendre capables d'immortalité et de réaliser cette fusion avec le tout et le transhumanisme à mon sens c'est d'abord ça c'est quelque chose qui ressemble un peu à une soupe à un brouet dans lequel il y a du technologisme il y a de la mystique mystique de la fusion et puis il y a des spiritualités néo-bouddhistes bien évidemment et bon ayant retravaillé la chose toi tu l'as pas fait quand on reprend la revue Planète de Louis Powell on est complètement édifié il faut relire cette collection extraordinaire qu'a été la revue Planète dans laquelle vous aviez l'apologie de la technologie vous aviez cette mystique représentée d'ailleurs par Pierre de Charmin souvent et puis vous aviez Aurobindo bon ils étaient tous là bon et ça pour moi c'est capital de se le dire et quand même cette cette futurologie cet esprit de prospective c'était d'abord et avant tout une volonté de rupture rompre avec l'Occident rompre avec l'Occident c'est le moment de la guerre et enfin bon et ouvrir autre chose bon qu'on pouvait localiser éventuellement en Orient lisez Arthur Kessler le Lotus et le Robot qui est un livre de voyage où Kessler bon américain contemporain donc de tout cette toute cette période là qui va voir au Japon en se disant peut-être que c'est là effectivement qu'on va pouvoir sauver quoi se sauver de ce monde là en tout cas donc je dirais le transhumanisme pour moi c'est le revers des désillusions modernes il y a aujourd'hui une désaffection à l'égard de l'idée de progrès qui est portée à la limite par les transhumanistes qui sont tout près de considérer que c'est l'espèce humaine elle-même qui est périmée c'est beaucoup plus que la société occidentale c'est l'espèce humaine peut-être qui est périmée alors désillusion à l'égard de la modernité on peut le vous pourrez le résumer enfin bon c'est ce que je me suis amusé à faire je ne vais pas le faire là parce que ce serait trop long qu'est-ce que c'était que la modernité c'était d'abord et avant tout une revendication d'autonomie de sortir de la renaissance la science la technique c'était le gage même que les hommes allaient se donner de plus en plus d'autonomie mais qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que la science et la technique se sont bel et bien développés pour satisfaire des idéaux d'autonomie mais on a de plus en plus créé des machines elles-mêmes autonomes donc notre appétit d'autonomie il a fini par déléguer notre autonomie sur d'autres que nous à savoir des machines et on est aujourd'hui dans cette espèce de 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 une position presque absurde où nous vivons quotidiennement de plus en plus la dépossession dans laquelle nous nous trouvons par rapport aux réalisations qui devaient nous nous accorder cette autonomie et c'est ça aussi la rupture c'est ça aussi l'arrachement de l'humanité à elle-même qui est de plus en plus considérée comme la seule possibilité par les transhumanistes qui veulent précisément positiver cette Cette attitude-là. Les technologies que nous avons inventées et qui déploient des comportements autonomes sont le moyen de cet arrachement salutaire de l'humanité à elle-même. Et il faut donc laisser se développer ces technologies, il faut même se confier de plus en plus à elles. Voilà pour moi l'esprit dans lequel le transhumanisme se déploie. Alors le transhumanisme c'est aussi bien évidemment le symptôme de la démesure moderniste et c'est la tentative pour lui donner une issue. Être moderne c'était vouloir le perfectionnement, le perfectionnement de l'humanité, l'émancipation, mais bientôt être moderne c'est devenu vouloir l'augmentation, transformer la condition humaine. Et puis maintenant le transhumanisme c'est vouloir être relevé par des machines et c'est en quoi on entend de plus en plus les transhumanistes en appeler à la fusion croissante de nos anatomies avec des machines. Et bon je me suis amusé dans mon livre à rappeler le futurisme italien et Marinetti parce que bon dans les années 1920 c'était exactement cette histoire-là que vous avez envie de j'arrêter. Non, 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 on a deux, trois minutes peut-être pour vous... Bon, je finirai évidemment pas ce que j'avais à vous dire, excusez-moi parce que j'ai prévu trop. Mais Marinetti, bon, dans les années 1920, sur la base également d'une espèce de désaffection, de désamour littéral avec son temps et avec l'humanité entière, qui en appelle à la constitution de l'homme d'acier, c'est l'époque reine de la métallurgie, enfin réaliser l'homme d'acier, c'est-à-dire celui qui a introduit de plus en plus d'acier dans son anatomie au point qu'il va devenir inoxydable, il va devenir absolument indestructible, il va s'être débarrassé du cœur, ce que les transhumanistes appellent souvent la viande. Bon, donc se débarrasser du cœur, enfin, et se débarrasser aussi de la reproduction sexuée des femmes. Marinetti, c'est très clair, misogynie et, disons, technologisme échevelé. Si je dis les choses philosophiquement, juste un petit moment, de quoi voulait-on se débarrasser ? De la passivité, de la passivité. Et la passivité pour un philosophe, c'est la finitude. « En finir avec la finitude ». Voilà le rêve métaphysique du regard. La métaphysique du transhumanisme, elle est très proche de celle de l'idéalisme, en finir avec la finitude. Voilà. En finir avec la finitude et réaliser le système, le système intégralement autodébité. Il y a un philosophe qui a vu ça, c'est Gunther Anders, dans un livre formidable qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme », écrit en 1956. Et où il voit se développer cette espèce de désaffection des hommes pour eux-mêmes, cette espèce de sentiment d'impuissance qui les saisit de plus en plus face aux réalisations technologiques dont ils sont capables et qui les laisse sur le flanc. Gunther Anders a inventé une belle expression pour désigner la pathologie majeure de l'humanité du XXe siècle. Il a appelé ça « La honte promettienne d'être soi ». « Honte promettienne d'être soi ». « J'ai honte de ne plus être à la hauteur des machines ». On a réalisé des machines et on court derrière parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas faire avec. Sauf que les machines, elles progressent tout le temps alors que nous, les hommes, nous ne progressons plus. Nous ne sommes dépassés par ces machines et nous en concevons une honte, une humiliation. prodigieuse. Et c'est ça qu'en 1950, Gunther Anders voit et qu'il n'a cessé de se confirmer. Le sentiment d'insuffisance que nous éprouvons à l'égard des réalisations techniques provoque la dépression. La dépression qui est peut-être la pathologie cardinale dans les sociétés technologiquement développées. Donc dépression produite par un monde qui a éliminé l'homme au profit des machines, qui a fait prévaloir la loi des machines en réduisant l'humain à l'élémentaire. Nous sommes réduits à l'élémentaire de schémas biérioristes ou à des explications neurobiologiques. C'est ça notre quotidien et nous en concevons vraisemblablement une profonde dépression. Alors dans ce qu'il a de plus rassurant, je dirais, le transhumanisme, le programme de H+, pour le dire comme cela, c'est une espèce d'anxiolithique, il remédie ou il entend remédier.